Ta fébrilité, ta vulnérabilité, c'était beau, c'était vrai. Pourtant, je l'ai fake. J'en ai mis un peu pour avoir l'air un peu plus fragile. J'ai déjà eu le rôle, j'ai plus besoin d'être aussi gentille avec toi. Le projet est né juste après la fin de mon frère. J'ai commencé à l'écrire, puis j'avais envie d'écrire une romance, enfin une comédie, pas une comédie, mais en tout cas un film d'amour, ça c'est sûr. Et puis je me suis mise à réfléchir sur la notion de couple. J'avais 35 ans à l'époque, puis je me questionnais aussi. J'étais étouffée par le couple, par le système. Et j'ai commencé à réfléchir sur qu'est-ce que l'amour, est-ce que... En fait, j'ai commencé à délier l'amour du couple, qui nous semble vraiment quelque chose de très acquis, puis pourtant c'est très nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et puis je me suis mise à réfléchir sur la passion, le désir, est-ce que la passion c'est de l'amour ? Et puis je me suis nourrie de réflexions de philosophes, puis ça m'a aidée un peu à construire aussi le récit, le parcours du personnage principal. Au-delà aussi du tissu social des personnages, il y a plusieurs modèles amoureux dans le film, que ce soit avec la belle-mère de Sophia, qui accompagne son mari dans la maladie, que ce soit le frère de Sophia, qui a un amour beaucoup plus moderne, ou une façon plus déconstruite d'exprimer le couple, que ce soit les deux modèles amoureux que connaîtra Sophia au cours du film. Et donc c'est très, très riche. En plus de poser la question, qu'est-ce que l'amour, de ne jamais vraiment y répondre, mais surtout, qu'est-ce que le sentiment amoureux dans le cadre du couple, et comment est-ce que ça évolue ? On exige beaucoup du couple. Oui, c'est ça. Et de l'être aimé, on est tous multiples. On exige, on attend de la personne que l'on choisit dans notre vie de solliciter toutes ses ondes alors que c'est quasi impossible. Pourquoi il y a autant d'injonctions sur la fidélité, qu'il y a un concept tellement, tellement judéo-chrétien, et qui est surtout un concept pour protéger les hommes, faire que leurs descendants soient bien liés à eux-mêmes. En fait, on se rend compte qu'on est vraiment pris dans ces concepts judéo-chrétiens, puis c'est aussi de remettre en question un peu tous ces paramètres-là. Sans avoir de réponse en cela dit, parce que moi, je suis très sentimentale, donc je ne sais pas si je pourrais dire « oui, oui, couple ouvert », comme peut dire Olivier, ou si j'avais des enfants, je ne sais pas si j'accepterais que… Voilà, il y a plusieurs paramètres qui sont compliqués aussi dans les relations amoureuses, ou en tout cas dans le système du couple. Mais au-delà de ça aussi, l'infidélité féminine est rarement traitée, et encore moins de cette façon. C'est-à-dire qu'elle étouffe dans le mensonge, dans cette vie parallèle, mais Monia ne focus pas sur la culpabilité, la morale, et ça, pour moi, c'est très important et très différent. Puis c'était très important pour Monia, dans la rupture, que Sophia ne verse pas dans la tristesse, quoique on sent que c'est dur, mais il y a une forme de libération. C'était très drôle parce qu'autant on me laissait vraiment champ libre pour écorcher mon milieu, notre milieu. Je parle de ceux qui me laissaient libre, c'est-à-dire par exemple les gens qui lisent les institutions, ou les producteurs, ou les distributeurs. Ils n'avaient aucun scrupule à ce que j'écorche complètement notre milieu. Par contre, je trouvais que c'était presque la condescendance camouflée. Il y avait des choses qui étaient dans le scénario que j'ai quand même un peu édulcorées dans la famille de Sylvain, parce qu'il fallait tellement justement pas tomber dans Rire 2. Après, moi, je suis quand même heureuse au final parce que je trouve qu'il y a plus de tendresse qui se dégage puis de vraies rencontres, par exemple, surtout avec particulièrement le personnage de Karine, la femme du frère de Sylvain. Puis j'aime vraiment cette rencontre féminine-là. Mais c'est vrai que je trouvais qu'à un moment donné, c'était fatigant. Comme une extrême vigilance. Oui, une extrême vigilance. Après ça, si on se reconnaît, c'est parce qu'il y a aussi des clichés dans la vie. Je vous invite à aller sur le site qui est accessible en France, le site de l'ONF, l'Office National du Film du Canada. Il y a donc des bijoux à retrouver, des films des années 60, notamment les films de Perrault, de Pierre Perrault, les films de Michel Brault. Je pense à un film qui s'appelle Le Temps Perdu, qu'on peut même trouver sur YouTube, qui est juste fabuleux. Ce qui était super, c'est qu'André, c'est un ami. C'est presque la famille. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé avec José Dereg, avec qui j'avais fait mes premiers films. Moi, j'avais tourné dans son film comme actrice, qui s'appelle Endorphine. José faisait la photo, donc vous voyez que c'est très collégial. J'aime profondément André, parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était autant sur le moment présent de toute ma vie. Il n'y a jamais de posture d'artiste. Il se voit comme une espèce d'artisan, comme un technicien. Il dit tout le temps, je suis un technicien. En même temps, c'est vraiment un poète de la lumière, du cadre. C'est très sportif en même temps avec André. C'est très joyeux. C'est joyeux, oui. Il n'y a jamais de problème. J'avais tourné l'année dernière la série La Nuit, où Laurier Gaudreau s'est réveillé avec André à la caméra. Étant donné la teneur délicate et très intime de plusieurs scènes qu'on s'apprêtait à tourner dans Simple comme Sylvain, j'étais très rassurée de savoir qu'André serait derrière la caméra parce que je connais justement sa douceur, sa gentillesse, son amour profond. Pour l'acte cinématographique, l'artisanat cinématographique, je savais qu'on serait en confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada